Musique Lecture du livre de l'Exode Chapitre 1, des versets 8 à 14, puis 22 En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, «Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissants que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car, s'il y avait une guerre, ils se joindraient à nos ennemis, combattraient contre nous, et ensuite ils sortiraient du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pitom et de Ramsès. Mais, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvée. Préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans l'île. Ne laissez vivre que les filles. Pré, Amen. Loué soit Jésus Christ. Nous commençons en ce jour le livre de l'Exode. Et je voudrais vous inviter à le lire ensemble, que nous fassions une lecture suivie. Dans la mesure où cela nous permettra de comprendre davantage comment est-ce que l'Exode du peuple juif s'est produit. Et ainsi, quand certaines personnes se mettront de main à prendre un passage de l'Évangile à leur côté, en le sortant du contexte, vous serez capables de dire que c'est hors contexte. On a fini le livre de la Genèse avec l'appel d'Abraham. Et comment est-ce qu'avec Abraham, Isaac, Jacob, les choses se sont passées jusqu'à Joseph. Et Joseph qui est décédé, nous avions fini cela samedi, qui a reposé auprès de ses pères. Aujourd'hui, nous abordons le livre de l'Exode. Comment est-ce que l'Exode s'est produit ? On nous présente dans la première lecture d'aujourd'hui un roi qui n'a pas connu Joseph. Ça veut dire qu'il y a eu une fissure dans l'histoire. Il ne s'est plus rappelé du fait que Joseph est celui qui a sauvé le peuple d'Égypte. Sans Joseph, le peuple d'Égypte n'existerait plus peut-être de nos jours. Puisqu'il ne se rappelle pas de l'histoire, il voit plus un intérêt égoïste. Il ne voit plus dans le peuple juif les Israélites qui se sont déplacés, sont venus chez eux, des frères, mais il voit plutôt des concurrents et des ennemis. Et puisqu'il est capable de voir les concurrents et des ennemis, il se met à voir comment les mater, à voir comment les faire souffrir pour ses fins personnelles. Je crois que c'est ce qui nous arrive parfois. Quand nous oublions l'histoire, quand nous oublions justement comment est-ce que le Seigneur a agi dans nos vies, quand nous oublions comment est-ce que nos parents ont fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, on voit en eux des concurrents. Quand nous oublions ce que nos grands-frères, nos grandes-sœurs ont fait pour nous quand nous étions tout petits, on se met à dire qu'ils veulent nous prendre dans la sorcellerie. Quand nous oublions ce que nous avions nos premiers pas dans la compagnie, au point où nous devenions des boss, on se met à voir les autres comme des concurrents. Quand nous oublions que ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce de Dieu, on se met à mettre de côté de Dieu quand les choses vont bien pour nous. En fait, quand on oublie l'histoire, on s'égare. Le monde d'aujourd'hui est en train d'évoluer de mal en pire parce qu'on a oublié l'histoire. On a oublié la main de Dieu dans l'histoire. On a oublié notre Créateur. Oubliant notre Créateur, on s'attache de plus en plus dans des choses éphémères. L'oubli de l'histoire, c'est l'oubli de soi-même et l'oubli de Dieu et de se laisser guider par la première personne qui frappe à notre porte. Que cette personne soit bonne ou que cette personne soit mauvaise. L'histoire nous permet de nous attacher à Dieu. Aujourd'hui que nous commençons le livre de l'Exode, nous verrons plus tard comment est-ce que les difficultés se présenteront pour le peuple juif. Nous verrons aussi comment est-ce que le mal va davantage toucher le cœur du pharaon pour au point de détruire son peuple parce que la tendance égoïste a pris le dessus. Commençons ensemble ce cheminement. Mais plus encore, rappelons-nous de nos histoires. Rappelons l'histoire de notre peuple. Rappelons l'histoire de nos familles. Le premier exercice peut-être que je vais te demander aujourd'hui, c'est que si tu as un parent qui est encore vivant, va lui demander de raconter l'histoire de ta famille. Si tu connais peut-être l'histoire de ton village, si tu connais l'histoire de ton village, l'histoire du Cameroun, rappelle-toi de l'histoire. Et ne prends pas les parties qui t'arrangent parce que le danger dans l'histoire, c'est d'être très sélectif. Et étant sélectif, on prend seulement ce qui va tourner en faveur de ce qu'on voudrait justifier. Cherche une histoire neutre qui n'a pas de partie prise et tu verras davantage que les choses se tâleront. Quand on te présentera une situation difficile, soit si capable de questionner les raisons de cette situation difficile. Et tu verras que petit à petit, tu auras une bonne image, une bonne visualité de l'histoire de ta vie, de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la main de Dieu. Peut-être, comme histoire, je te proposerais de lire l'histoire de Nkwambangé qui a été écrite. Il y a un livre sur lui qui est le premier catholique camerounais qui a été écrite par le docteur Nkwambangé. Je crois qu'il y a un livre sur lui. Tu pourras le lire. Et là, tu comprendras aussi l'histoire de ta foi chrétienne, l'histoire de la main de Dieu sur notre pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501